Hello à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés, on se retrouve pour une vidéo décryptage. Aujourd'hui on va analyser non pas une, une non pas deux, mais trois démarches de marques de mode. Parce qu'on va aller regarder d'un petit peu plus près ce qu'il se passe derrière les marques du groupe CMCP. Sandro, Mage, Claudie, Pierlot. C'est intéressant d'aller regarder ce qui se passe derrière le discours de ces marques, parce que ce sont des marques qui se positionnent haut de gamme. Donc ça veut dire avec des prix qui correspondent à leur positionnement, c'est-à-dire plutôt chers quoi. Souvent il y a cette confusion qui s'opère de si c'est cher, c'est que c'est davantage qualitatif, c'est que ça va durer plus longtemps, c'est que les matériaux utilisés coûtent déjà plus cher à la production, c'est que ça a été fabriqué dans des conditions éthiques et responsables. Bref, en général, il y a cette idée qui s'opère. Donc on va aller regarder ce qui se fait, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir quelles sont les actions qui sont mises en place par des grandes marques qui ont les moyens de changer les choses. Je vais commencer par la marque Sandro, parce qu'hier, sachant que j'allais devoir analyser trois marques dans une seule et même vidéo, vous savez comme je parle et comme les vidéos de décryptage sont souvent très longues, je me suis dit comment est-ce qu'on va cadrer tout ça en fait. Donc je suis allée quand même jeter un petit coup d'œil hier pour voir à quoi ça ressemblait, et j'ai l'impression, de manière très nette, que Sandro est la marque des trois qui va faire le plus d'efforts, qui va en tout cas communiquer le plus sur ses efforts à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue environnemental. Donc je pense qu'on va commencer par Sandro, on va un petit peu tout analyser, tout décortiquer, et puis ensuite on n'aura plus qu'à tirer l'analyse sur les deux autres. Alors, nous voilà comme prévu sur le site de Sandro. Sandro for the future, c'est ça. Alors il y a tout de suite sur la page un podcast enregistré par la CEO de Sandro qui s'appelle Isabelle Allouch sur le podcast L'empreinte, qui est un podcast que je ne connaissais pas, mais qui a l'air très intéressant. Toujours est-il qu'ils ont mis ce podcast sur leur page, donc ça veut dire qu'ils en sont fiers, et donc que je pense on peut s'appuyer dessus, donc que ce qui est dit là est vraiment assumé par la marque. Parce que vous savez, de temps en temps, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, on me pose une question sur un podcast par exemple, et puis je réponds un truc, et deux jours après je suis encore en train de ruminer en me disant, ah mais j'aurais plutôt dû dire ça, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que j'ai dit, vous voyez. Donc quand elle est interrogée, Isabelle Allouch, elle dit très vite, au début du podcast, quelque chose qui, moi déjà, me met la puce à l'oreille. La clé d'entrée chez Sandro, c'est la mode. A l'inverse de certaines marques qui ont des catalogues de produits qui sont à 90% des produits permanents, qui restent les mêmes au fur et à mesure des saisons, nous, nous travaillons vraiment autour des dernières tendances de la mode que nous interprétons dans nos collections pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Ça veut dire que chaque saison, nous arrivons avec une très grosse partie de nos collections qui sont entièrement revues, repensées par nos studios de création. Si vous êtes des habitués des vidéos d'écryptage, ça vous aura fait tiquer aussi. Le fait d'associer une mode plus responsable et consciente à la tendance, ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, je crois que ce qui est aussi très important à comprendre, et là, c'est très étrange qu'il y ait cet amalgame-là, alors qu'on parle d'une CEO d'une grande marque de mode, c'est que tendance et mode, ce n'est pas la même chose. Alors évidemment qu'il y a cette expression « être à la mode » qui veut dire suivre la tendance, mais personne n'a besoin qu'on nous dise comment nous habiller pour aimer foncièrement la mode, en fait. Je voulais revenir là-dessus dès le départ parce que c'est un discours auquel elle s'accroche pas mal, elle revient souvent sur cette idée de « nous, on fait de la mode », donc forcément, on ne met pas l'humain et l'environnement en premier. Nous, ce qu'on met en premier, c'est la mode. Mais c'est vraiment une grossière erreur de penser que les créateurs de mode éthique, ce n'est pas la même chose, en fait. Alors évidemment, il y a des marques de mode éthique qui sont fondées par des gens qui ne travaillent pas dans la mode. Là, c'est différent. Et ce n'est souvent pas le genre de marque dont je vous parle, parce que moi, ce que j'attends, c'est une ADN, c'est une patte, c'est quelque chose qu'on amène. Et je pense que c'est aussi intéressant de se questionner là-dessus. Est-ce que c'est intéressant de créer une marque de mode si ce n'est pas pour créer de la mode et qu'on le fait plutôt pour répondre à des enjeux sociaux-environnementaux ? Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne énergie et je ne suis pas sûre en plus que c'est ce qui fonctionnera puisqu'il n'y a pas, selon moi, ce que les gens viennent chercher derrière. C'est-à-dire, moi, en fait, quand je cherche un vêtement, je m'attends à trouver une patte, je m'attends à trouver quelque chose qui va avoir du caractère, une personnalité, et souvent celle du styliste ou du créateur qui l'a imaginé. Donc oui, des marques de t-shirts et de suites bio, il y en a, mais il ne faut pas considérer que l'univers de la mode éthique est responsable, c'est ça, ça ne l'est plus du tout et depuis longtemps. Donc ensuite, elle revient dans le podcast sur les trois grands axes qui sont pris par Sandro pour s'améliorer, produire moins dans un premier temps, produire mieux dans un second temps, et la circularité ensuite. Trois piliers qui, je ne sais pas chez vous, mais moi, ça me parle plutôt bien. À commencer par produire moins, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que ce n'est pas forcément, franchement, un discours qu'on entend souvent chez les grandes marques comme ça qui sont hyper connues avec des chiffres d'affaires de plusieurs millions, plusieurs centaines de millions, pour être exact. Donc ce n'est pas un discours qu'on entend souvent, ce discours de sobriété, qui est le mot à la mode aujourd'hui, mais bon, avant qu'il soit à la mode, pour moi, c'était le premier canal qu'il fallait repenser, en fait, c'est-à-dire arrêter de surconsommer, de surproduire, et donc, effectivement, quand une marque comme ça dit que son premier pilier, c'est de produire moins, ben là, moi, je valide. Donc elle explique dans le podcast qu'entre 2018 et 2020, ils ont eu une baisse de 25% de références dans les collections, ce qui est quand même énorme. Donc, ça se traduit dans les faits, ils produisent moins. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Mais cela dit, rien que le fait, en fait, de mettre le projecteur dessus, de montrer que c'est important de réduire, ben, c'est génial, en fait. Ce discours-là, encore une fois, c'est très rare de l'entendre. Pour le volet Produire mieux, elle explique que 50% de leurs collections sont éco-responsables aujourd'hui, contrairement, par exemple, à 2020, où on était à 7%. Donc, gros effort, forte augmentation, c'est top. Le problème, évidemment, c'est qu'elle ne définit pas ce que c'est éco-responsable. Il y a toujours un petit problème avec ça, c'est-à-dire que c'est souvent les marques qui définissent elles-mêmes le mot éco-responsable, et que, du coup, ben, on peut retrouver tout et n'importe quoi dedans, quoi. Mais pour ça, on aura l'occasion de regarder les fiches produits tout à l'heure pour voir comment ça se traduit. Elle explique quand même qu'il y a des labels, notamment le label GOTS, qui va venir certifier le coton bio. Donc là, moi, pendant que j'écoutais ça et que je prenais mes petites notes, j'ai fait un... Ah ! Très satisfait, très contente d'entendre la CEO de Sandro parler du label GOTS pour certifier que le coton est bio. Pour le volet social, en revanche, elle m'a moins convaincue. Elle explique que Sandro, ils ont une charte générale de vente qu'ils font signer à leur fournisseur, ainsi qu'un code de conduite. Mais vous le savez, si vous êtes habitués des décryptages, ça ne suffit pas, en fait, de faire signer une charte de conduite à son fournisseur qui va s'engager sur des conditions de travail, des procédés de fabrication responsables, c'est-à-dire où les produits ne s'en vont pas n'importe comment dans la nature. c'est trop facile, en fait, de faire signer son fournisseur. Le fournisseur, lui, il a besoin d'avoir des clients, donc il va signer un petit peu facilement. C'est trop facile de renvoyer la responsabilité vers le fournisseur, sachant qu'encore une fois, on parle d'une différence majeure de poids, donc de pouvoir, entre le client, qui va être Sandro, le groupe CMCP, même, qui est quand même un gros mastodonte de la mode aujourd'hui, et un fournisseur quelconque dans un pays en voie de développement, par exemple. Il y a une immense différence de pouvoir et donc, c'est pas juste de transférer cette responsabilité. Encore une fois, je vous renvoie sur tout ce que j'ai pu vous dire sur le devoir de vigilance des entreprises qui est toujours en cours de vote, pour qui des gens, des députés, des politiques, des acteurs du monde de la mode se battent depuis des années pour le faire voter, pour faire, en fait, porter, encore une fois, cette responsabilité à la fois sociale et environnementale sur les marques qui ont le pouvoir, en fait. C'est trop facile de renvoyer, de dire, ah, mais moi, je savais pas, en fait, que les conditions de travail, elles étaient catastrophiques dans cet atelier-là. Ils ont signé le code de conduite qu'on leur avait proposé. Bah oui, mais ça marche pas comme ça. On le sait tous. Elle explique quand même, bien sûr, qu'il y a des audits réguliers par des cabinets de contrôle indépendants, et je crois qu'on retrouve certains chiffres un peu plus tard quand on va regarder un petit peu ce qui se dit à l'écrit sur le site. Elle est ensuite interrogée sur la possibilité de relocalisation, et voilà ce qu'elle dit. Et ensuite, il faut que ce fournisseur, il soit performant, ça veut dire qu'il puisse assumer les capacités de production qui sont nécessaires à une marque comme la nôtre. Et aujourd'hui, en France, la plupart des usines qui existent encore en France ne savent faire que des petits volumes. Et nous, on fait quand même des volumes qui sont importants. Je trouve ça un petit peu gonflé de dire ça puisqu'il y a quand même eu un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où la France était un grand pays de production textile. Et c'est à cause de grandes entreprises comme celle-là, Sandro n'a pas forcément été pionnier en la matière, elle s'est juste contentée de faire comme toutes les autres, c'est à cause des délocalisations qui sont survenues il y a 30-40 ans, c'est pas si vieux, que tout est parti en Asie, que toute la production est partie en Asie, et vous le savez, si vous habitez dans une région où le textile était florissant à une époque en France, ben ça a laissé, ça a marqué en fait certaines régions le fait que les entreprises de fabrication, de confection ferment les unes après les autres. Donc je trouve que c'est un petit peu gonflé quand même d'expliquer qu'on fabrique à l'étranger parce qu'ils ont les capacités de production qu'on n'a pas en France. C'est qu'on les a plus en France en fait à cause de cette logique-là. Ce ne sont pas ces grandes marques qui reviennent, comment est-ce qu'on va faire repartir ce pan de l'économie-là ? Grande question. Et là, je vous parle de la France, mais des pays voisins avec de fortes capacités de production, je pense au Portugal, à la Pologne, à la Bulgarie par exemple, il y en a beaucoup plus près quand même. Et puis ensuite, elle est aussi interrogée sur les précommandes. Et là aussi, je crois que c'est intéressant d'écouter ce qu'elle dit. C'est un modèle auquel nous sommes en train de réfléchir. Sachant que, comme je te disais tout à l'heure, la clé d'entrée de Sandro, c'est la mode et c'est l'air du temps, celui qui est là maintenant. Du coup, il faudrait anticiper la saison d'après, en été, avoir la collection. J'avoue que c'est assez... Mais si vous relevez le défi, c'est pas mal quand même. On a des clients qui ont envie des pièces tout de suite maintenant. Donc, elle explique qu'ils ne peuvent pas faire de précommandes parce que Sandro, donc, est une marque de mode, on l'aura bien compris, et que donc, on ne peut pas prévoir avec des coups d'avance ce que va être la mode. Donc, on ne peut pas lancer de précommandes puisqu'il faut que les clients puissent acheter tout de suite. Parce que potentiellement, une fois que ce sera produit, dans trois semaines, un mois, ça n'ira pas. Ce ne sera plus à la mode. Donc, est-ce que vous voyez cette espèce d'immense contradiction qui est finalement un petit peu un des piliers de ces vidéos d'écryptage qui est de dire « Ok, c'est bien de faire des efforts, mais bon, à un moment donné, si on raisonne comme ça, si on raisonne en se disant que le vêtement ne sera plus à la mode dans un mois quand ce sera produit, en fait, ce n'est pas la mode que Sandro met au cœur de ces projets, c'est la tendance. Je crois que c'est très important à souligner et je crois que c'est juste incompatible, en fait, avec un système durable. Vraiment, dites-moi dans les commentaires tout ce débat, tout ce nuance, vous savez comment c'est ici, c'est tranquille. Donc voilà pour ce qui est du podcast et de ce qu'on peut en extraire. Vous voyez déjà où ça nous mène un petit peu, ça ouvre le chemin. Sur le site de Sandro, on retrouve quand même une page dédiée aux matières premières, à la production, à la traçabilité aussi, vous allez voir qu'ils font quelque chose d'intéressant, enfin tout le groupe CMCP de manière générale. Le transport et la distribution, là on n'y reviendra pas, mais dans le podcast elle expliquait qu'il favorisait le transport maritime et que finalement le transport aérien allait être réservé aux urgences, c'est-à-dire il y a un produit qui plaît beaucoup, bah vite, il faut le produire et le transporter par avion pour réduire les délais de livraison puisque évidemment avion, bateau, vous savez. Ça aussi je pense que c'est intéressant, peut-être un petit peu contradictoire aussi, est-ce qu'un modèle durable et conscient est compatible avec des urgences comme ça, des vêtements qu'il faut absolument, absolument que les clients les aient maintenant, ça peut pas arriver dans trois semaines, sinon bah ça va tout casser quoi. Je sais pas. Donc, les matières premières. Donc où nous en sommes en 2022, ils expliquent que 55% de leur collection hommes et femmes sont éco-responsables. Ils expliquent qu'à horizon 2025, ce sera 70% du prêt-à-porter et accessoires éco-responsables chez les femmes et 80% chez les hommes. Et ensuite, ils font trois focus sur le coton bio, la laine certifiée RWS et la viscose Ecovero et FSC. Bon, ils avancent pas forcément le label GOT dans ce qu'ils racontent. En revanche, ils expliquent qu'en 2022, 90% de leur t-shirt et suite et 50% de leur offre complète de coton est en coton bio certifié. Pour la laine, vous savez que le label RWS, Responsible Bull Standard, et ben, c'est un label qui va venir certifier à la fois le bien-être animal, donc des moutons, et l'impact écologique de cette laine. Et là, ils expliquent que 30% de la laine utilisée chez Sandro en 2022 est certifiée RWS. Ensuite, notre production. Alors, l'audit de nos fournisseurs. Ils expliquent que d'ici fin 2022, 100% de leurs fournisseurs de rang 1 auront été audités par des organismes internationaux reconnus. Le rang 1, c'est l'atelier de confection. C'est vraiment l'atelier qui va terminer l'assemblage du vêtement. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont rangé leurs fournisseurs du rang 1 au rang 4. Le rang 4, ça va être tout ce qui va être la fabrication de la matière, donc la fabrication des fibres synthétiques en usine, en laboratoire, mais aussi, par exemple, la récolte du coton, par exemple, etc. Donc, avoir une vue sur ces fournisseurs de rang 1, c'est bien. À supposer, évidemment, que ces fournisseurs-là ne font pas de la sous-traitance. Ça aussi, on en a parlé plein de fois dans d'autres vidéos d'écryptage. La sous-traitance, c'est un petit peu là où se passent les dérives et les problèmes. Encore une fois, c'est un petit peu facile de dire qu'on a audité nos fournisseurs de rang 1. s'ils font appel à de la sous-traitance et que ces sous-traitants-là ne sont pas audités, ça ne va pas. Parce qu'encore une fois, les dérives humaines et environnementales, elles se font là quand personne n'a l'œil dessus, en fait. Et c'est aussi pour ça que ces ateliers-là font appel à ces sous-traitants-là. C'est parce que c'est à bas prix, c'est des procédés de fabrication qui sont faits un petit peu n'importe comment, donc pas bien encadrés, et c'est pour ça que c'est moins cher. Moins cher et plus rapide, c'est à ceux qui remplissent et c'est aussi ces deux conditions-là qui impliquent presque systématiquement des problèmes. Mais bon, on l'a déjà vu, le maillage des fournisseurs quand c'est à aussi grande échelle avec des aussi grandes entreprises, c'est toujours très compliqué d'avoir un œil dessus pour les marques. Ensuite, un point très intéressant, la traçabilité. Vous allez voir qu'ils ont fait les choses bien puisqu'ils se sont mis en partenariat avec une entreprise française qui s'appelle Fairly Made. Et Fairly Made, ils permettent d'apporter une solution aux entreprises pour être davantage transparents sur leur chaîne de production. C'est-à-dire apporter un crédit et aussi une mise en page et une façon d'exposer les choses pour les consommateurs, pour que la marque puisse montrer où ont été faits toutes les étapes de la chaîne de production. Donc il y a vraiment une vision de là où ça se passe. On ne sait pas si ça se passe bien et on ne sait pas si ça se passe mal. En revanche, il n'y a pas de notion comme ça de qualité, mais on sait où ça se passe. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà un premier pas. Et surtout, encore une fois, quand on a un maillage aussi dense de fournisseurs à travers le monde. Quand on est un consommateur Sandro, je trouve que c'est cool de pouvoir avoir un vêtement qui nous plaît, de pouvoir regarder où a été produite la matière première, où est-ce que ça a été filé, tissé, où est-ce que ça a été teint, où est-ce que ça a été confectionné ensuite, de voir un petit peu son parcours. je trouve que c'est un petit peu se dénuder, et il est temps que les marques de mode se dénudent, c'est-à-dire juste soient transparentes, arrêtent, enlèvent le fameux rideau opaque pour qu'on puisse voir derrière ce qu'ils font. Encore une fois, évidemment, quand on en est là aujourd'hui, qu'on a fait un petit peu tout ce bazar ces 30 dernières années, c'est pas forcément facile du jour au lendemain de revenir sur des pratiques sociales et environnementales parfaites, c'est sûr, mais en revanche, voilà, commencer à démontrer de la transparence, c'est déjà un vrai pas. Donc sur le site internet, c'est vraiment, sur la fiche produit, vous pouvez cliquer pour avoir un petit peu tout le détail, mais sinon, en magasin, il y a des QR codes sur les étiquettes du produit pour avoir accès un petit peu à tout l'historique. Tous les produits, aujourd'hui, n'ont pas cette traçabilité, ça encore une fois, je trouve ça toujours un petit peu dommage, ce serait intéressant en fait qu'ils expliquent simplement pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il y a des produits dont ils n'assument pas ce que le consommateur pourrait voir, ou est-ce que c'est parce que ça coûtait trop cher de faire sur la collection en entier, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient simplement pas les informations, je trouve que ça gagnerait parce que moi, pour l'instant, ça me laisse un petit peu sceptique en fait, qu'on nous montre seulement une partie de la collection. Moi, dès le départ, je ne peux pas m'en empêcher, je me dis, c'est parce qu'on a voulu nous cacher l'autre. Et donc de là, je vais pouvoir aller voir la sélection éco-responsable. On est sur 135 produits, apparemment. Ça ne m'a pas l'air énorme, mais comme ils ont réduit de 25% leur nombre de références, si ça se trouve... On va faire le calcul, tiens, il disait 50% de nos collections sont éco-responsables. On va faire le calcul en fait. Donc combien il y a de vêtements ? Alors, prêt-à-porter. Si je tape nouvelle collection, on avait déjà rien que sur la nouvelle collection, il y a 478 vêtements, dont des vêtements éco-responsables. Vous voyez là le petit SS. 135 sur 478, on est loin, loin de 50%. 135 sur 478, on est à 28%. Bon, étonnant, surtout que j'ai fait que sur la nouvelle collection. est-ce que ça veut dire que la nouvelle collection n'est pas représentative ? Mais dans ce cas-là, ça n'irait pas dans leur sens. Ça voudrait dire que la nouvelle collection présente moins de pièces éco-responsables que ce qu'ont pu présenter les anciennes collections. Donc ça n'irait pas dans le sens d'un progrès. Mais regardons quand même ce qu'il y a dans la collection éco-responsable. Donc déjà, je vois qu'il y a un petit onglet Made in France. Donc finalement, bon, même si en France, ils n'ont que des petites capacités de production, ben, ils essayent quand même. C'est pas mal. Donc par exemple, le premier, ce trench coat en piècement plissé. 54% polyester, 45% laine, 1% élastane, tissu secondaire, 100% polyester, doublure 100% visqueuse. Là, on se demande pourquoi c'est rangé dans la catégorie éco-responsable. C'est parce que c'est rangé certainement dans le Made in France. Mais au niveau de la compo, c'est pas ça par contre. Il n'est pas reprécisé d'ailleurs sur la fiche produit que c'est un produit qui est fabriqué en France. Donc, il faut les croire sur parole. Cette robe manteau en lénage, 43% acrylique, 26% polyester, 23% laine, 8% viscose. Bon, bah, encore une fois, niveau compo, on est quand même sur une grosse majorité de synthétiques, avec l'acrylique et le polyester, notamment. Bon, un petit peu déçu quand même d'un point de vue des compos avec ce Made in France. passons du coup à la traçabilité parce que c'est ça que je vais vous montrer. C'est hyper cool. Par exemple, cette robe courte en tweed. Description du produit. Ce modèle est réalisé en coton issu de l'agriculture biologique. Toutes les étapes de confection et de transformation de cette robe ont été réalisées en Bulgarie, principalement à partir de coton bio cultivé en Grèce. Pas mal, dis donc. Et donc, regardez, découvrez l'histoire de ce produit, sa traçabilité et son impact en cliquant ici. Et donc, c'est là que la magie opère. Donc, on a donc la robe, la compo, donc doublure 100% polyester recyclé, tissu principal, 40 coton bio, puis ensuite, on a acrylique, viscose, viscose, coton pas bio, polyamide. Bon, ils me faisaient rêver avec leur coton bio grec, mais en fait, il n'y a que 40% dans la compo, quoi. Et donc, on peut regarder pour l'ensemble des matériaux. Je vous dis, c'est génial. L'ensemble des matériaux qui composent le vêtement. Donc là, par exemple, on s'était sur la doublure en 100% polyester recyclé. Et donc, on peut voir qu'il a été fabriqué en Chine, filé en Chine, tissé en Chine, teint en Italie, que la finition s'est faite en Italie, et ensuite, la confection globale, puisque c'était ce qui était écrit dans la fiche produit, en Bulgarie. Et donc, il disait que le coton bio, hop, voilà. Donc, on voit que la matière première, effectivement, a été récoltée en Grèce, égrenage en Grèce, la filature s'est faite en Turquie, la teinture en Bulgarie, et jusqu'à l'atelier de confection en Bulgarie. Donc, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce parcours-là avec ce tissu bio grec filé en Turquie. Ça reste proche, la Turquie, la Grèce, il n'y a rien de déconnant. Mais c'est vrai que quand on sait que c'est mélangé à du polyester recyclé qui a été fabriqué en Chine, bah du coup, ça augmente quand même l'empreinte globale du vêtement. Or là, dans la petite description, c'est vrai qu'il ne parlait que du coton bio. Moi, vous voyez, j'étais partie sereine et contente. Et en fait, bah non. Ici, la robe courte en tweed. Composition, 49% coton, 25 viscose, 20 acrylique, 6 polyamides, doublure polyester. Bon, encore une fois, il y a vraiment énormément, énormément de mélanges de matière. Un matériau mélangé, et d'autant plus quand c'est autant mélangé, c'est pas un matériau qui est recyclable. C'est quand même dommage. Ensuite, cette jupe bimatière. Donc on voit que le tissu, c'est donc du polyester 56%, de l'acétate 44%. L'acétate, c'est une matière artificielle produite à base de pulpe de bois. Donc on n'est pas du tout, j'ai l'impression, sinon ce serait précisé, je suppose, sur du polyester recyclé. Donc là, encore une fois, au niveau de la composition, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être considéré comme éco-responsable. Peut-être à cause de la doublure des poches qui est en coton bio. Peut-être pas exagéré, quand même, la doublure des poches par rapport à tout le tissu de la jupe, peut-être pas poussé. Et donc ensuite, au niveau de la traçabilité, donc là, on est sur le tissu principal qui est le polyester. Matières premières, filature, teinture, on ne sait pas. Ouh là ! Tissage, finition, en Corée du Nord, les gars ! Alors, autant on s'inquiète de ce qu'il peut se passer derrière les hauts murs des camps ouïgours en Chine. La Chine, c'est quand même un État qui laisse passer peu d'infos, globalement, mais alors la Corée du Nord, niveau opacité, on est au sommet. Alors là, je vous avoue que je suis quand même hyper étonnée qu'ils travaillent avec des ateliers de Corée du Nord, mais punaise, alors là, je ne m'attendais pas à trouver un truc pareil. Ça m'embouche un coin. Ben écoutez, non mais peut-être qu'ils arrivent à auditer ces ateliers-là correctement. Je pense que c'est quand même difficile d'obtenir une réelle transparence sur ce qui se passe, en fait. Mais en même temps, vous me direz, ben, c'est peut-être dommage de sanctionner les gens qui vivent dans ces pays soumis aux dictatures. Peut-être qu'effectivement, ce serait les privés d'une partie de l'économie, de renoncer à travailler avec eux. Bon, après, c'est comme travailler avec la Chine, en vrai. Il y a énormément de marques qui refusent de travailler avec la Chine, même si c'est là-bas que sont les ateliers les plus performants du monde, les prix les plus bas, enfin, le rapport qualité-prix le plus intéressant du monde, il est bien là-bas, il est bien en Chine. Mais il y a des entreprises qui refusent de travailler avec ce pays-là parce qu'encore une fois, ils ne sont pas d'accord avec la politique, avec... Et aussi avec le fait que, voilà, tous ces scandales qui sont sortis avec le coton ouïgour, en fait, les marques, elles n'avaient pas idée de ce qui se passait dans ces camps et de la façon dont leur coton était ramassé. En fait, elles n'en avaient pas idée. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des états qui sont opaques, sur des états qui ne laissent filtrer aucune information. Et du coup, c'est dangereux, je trouve, de mettre un petit peu les pieds là-dedans. Il y a peut-être des choses qui se font très bien en Corée du Nord aussi et peut-être que les audits leur montrent. Mais je reste quand même hyper étonnée. Vous me direz dans les commentaires si vous avez d'ailleurs peut-être une valeur ajoutée à apporter là-dessus parce que moi, je vous avoue que je ne connais rien sur la Corée du Nord à part ce qu'on en dit dans les grandes lignes. Mais bon, c'est assez fou. Et puis ensuite, c'est revenu en Bulgarie pour la confection. Donc vous voyez, tout le chemin de la chaîne de production d'un vêtement, ça peut être immense, quoi. Toute la matière première et d'ailleurs, il nous manque des informations sur où est-ce qu'elle a été fabriquée, où est-ce que ça a été filé, teint, ça, pas d'info. Puis ensuite, tisser la finition, donc tous les traitements que va recevoir le tissu en Corée du Nord et puis hop, ça va repartir en Bulgarie pour être confectionné là-bas. Donc certes, la marque, elle va pouvoir ensuite dire mon vêtement a été fabriqué en Europe, même si rappelez-vous, la Bulgarie, ça fait partie des pays d'Europe où le SMIC est le plus bas. C'est fou, dis donc, ce qu'on apprend dans ces fiches produits et encore une fois, ben voilà, c'est intéressant qu'on y ait accès parce que certes, du coup, moi je m'étonne et peut-être que vous allez rebondir dessus, oh là là, Sandro fait fabriquer en Corée du Nord, mais en fait, c'est parce qu'ils l'ont rendu public, parce qu'ils nous ont autorisé à voir ce qu'il y avait derrière ce rideau, ce fameux rideau. Ça reste de la transparence, ça reste, voilà ce qu'on fait, on se met tout nu, voilà ce qu'on fait et voilà potentiellement les efforts et ce vers quoi on pourrait encore aller. Mais voilà, moi je trouve ce système de tout décrire hyper intéressant parce que déjà, ça donne les clés et les informations au consommateur et donc ça veut dire que ça lui donne du pouvoir au consommateur, mais ça met aussi en avant toutes les phases de la chaîne de production qui arrivent en amont de l'atelier de confection. Pendant très longtemps, les discours des marques, ils se bornaient à ne parler que de la confection fabriquée à Made In, sauf qu'on oubliait tout ce qu'il y avait avant. Là, ça met vraiment l'accent sur l'ensemble. Et par exemple, cette robe courte à imprimer fleurs d'automne, matière recyclée, ils expliquent, et donc c'est du 100% polyester, donc on espère recycler. Il nous manquerait bien un petit label GRS quand même pour nous prouver qu'on est bien sûr du polyester à minima recyclé à 50%. Parce que vous savez, le polyester recyclé, c'est des fibres neuves mélangées à des fibres recyclées. Et donc le label GRS, il permet d'apposer que le tissu, il y a au moins 50% de fibres qui sont recyclées dedans. C'est important de le savoir parce qu'on nous parle beaucoup de polyester recyclé, polyester recyclé, mais en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont le polyester recyclé est fabriqué majoritairement, ça fragilise la fibre, et donc on est obligé de le mélanger à des fibres neuves pour qu'il reste suffisamment solide et résistant. C'est bien à avoir en tête ça. Cardigan en maille torsadée. Donc il est expliqué là que la laine de ce modèle a été choisie par nos designers car elle garantit à la fois le respect du bien-être animal et une meilleure gestion des pâturages. Donc on peut supposer que c'est une laine qui est labellisée RWS, mais je ne sais pas pourquoi il ne le rappelle pas dans les fiches produits. 60% laine, 35% polyamide, 4% cachemire. Bon, c'est toujours dommage de mélanger des matières aussi belles et nobles comme la laine ou le cachemire avec une matière synthétique. Pour moi, c'est du gâchis. Robe courte en crêpe. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Mais bon, ça, encore une fois, une robe 100% polyester à 225 euros. Après, chacun choisit de mettre l'argent où il le veut, évidemment. Encore une fois, à partir du moment où il y a un prix, s'il y a quelqu'un pour le payer, c'est qu'il est bien fixé. Il n'y a pas de raison de se remettre en question dans ce point de vue-là. Mais moi, en tant que consommatrice, payer 225 euros une robe 100% polyester, même s'il est recyclé, et fabriquer en Chine en plus, bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, on a un petit peu une idée plus précise, je pense. Ça va faire 1h50 que je parle toute seule devant cette caméra. Et il resterait encore à aller voir du côté de chez Maj et Claudie Pierlot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment, vous n'êtes pas là pour me répondre. Est-ce qu'on décide de faire une autre vidéo pour Maj et Claudie Pierlot, en sachant que il y a vraiment beaucoup moins de matière. Ce n'est pas des marques qui vont s'étendre sur ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous voulez qu'on aille leur rendre visite rapidement quand même ? Allez, on va faire ça. Alors, nous voici chez Maj. Quand je vais sur le petit menu, en revanche, il y a ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et je crois que c'est la seule des trois à le proposer, c'est la location. Et donc, ils proposent un service de location, on met les dates pour lesquelles on aurait besoin de la tenue et on peut louer un vêtement chez Maj. Ça, je trouve ça super parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui se tournent vers ces marques-là, même ces trois marques-là, pour des tenues pour des grandes occasions. Des mariages, des baptêmes, je ne sais pas quoi. Et le truc avec les grandes occasions, c'est que souvent, on la porte une fois, la tenue est parfaite pour l'occasion et par contre, après, on ne va pas réussir à la reporter dans la vie de tous les jours donc ça va être une tenue qu'on va sortir une fois tous les deux ans et c'est un petit peu dommage. Moi, j'adore vraiment ce système de location et il n'y a pas que Maj, il y a des plateformes spécialisées dans la location qui existent, des plateformes et des magasins. Si vous habitez à Paris, vous avez toujours l'embarras du foie mais moi, c'est vraiment ce que je vous conseillerais. Si vous cherchez une super tenue pour un événement, regardez la location, vous pourrez porter en plus de ça des tenues de créateurs que vous n'auriez pas pu acheter parce que vous n'auriez jamais voulu mettre autant d'argent pour une tenue justement que vous n'allez porter que une fois de temps en temps. Donc, me revoilà sur le sommaire. Si je clique sur New In, sélection éco-responsable, bon, c'est ça que je cherchais. Donc, ils ont bien quelque part une petite sélection quand même où ils vont mettre ce qu'ils considèrent comme étant éco-responsable. Découvrez l'ensemble de nos actions ici, ça, ça nous intéresse aussi. Ils expliquent, et ça, c'est intéressant, on y revient, que chez Maj, un vêtement est considéré comme éco-responsable à partir du moment où au moins 50% de sa composition peut être certifiée comme telle. Pour la collection été 2022, 44% des produits de notre collection de prêt-à-porter et accessoires répondent à nos critères éco-responsables. Donc, 44%, on va faire le même test qu'on a fait chez Sandro, on va voir ça. Et ils espèrent être au-dessus des 60% en 2025, donc ils ont des objectifs qui sont plus réduits que Sandro, qui étaient, je crois, à 80%, il me semble. Donc, si je mets toute la nouvelle collection chez Maj, 367 produits dans la nouvelle collection de chez Maj, et combien est-ce que j'en ai en new in éco-responsable ? 224 ! Ah oui, le ratio est plus élevé que chez Sandro, là. Wow, on est sur du 61%. Le ratio est énorme. Après, bon, il faut voir encore ce qui range dans la catégorie éco-responsable, bien sûr. Commençons par ce pull à colle montant, ouvert sur l'épaule. Donc, ils expliquent que la laine est certifiée RWS, donc là, vous voyez, ils le précisent, pour le coup, dans la fiche produit. Est-ce que j'ai accès à la composition ? Oui. 62% polyamie, 34% laine, 10% mohair, 4% elastane. Bon, voilà, du coup, en termes de compos, ça reste toujours des mélanges. Je continue avec cette jupe en cuir évasé à plis. Le cuir qui compose ce vêtement est issu d'une tannerie certifiée garantissant une meilleure gestion des déchets et de l'énergie et le recyclage des produits chimiques. Composition, on est sur du 100% cuir de mouton et, a priori, voilà, donc ils expliquent que le cuir est issu d'une tannerie qui fait bien les choses. Ah oui, parce qu'elle est certifiée LWG Gold. LWG, on en a déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo décryptage, je vous les conseille toutes de toute façon, mais c'est un label qui est autogéré par l'industrie du cuir elle-même. C'est toujours un peu délicat quand c'est l'industrie qui s'autogère puisque, bah évidemment, elle a toujours tendance à se faciliter un petit peu les choses, forcément. Mais bon, à un moment donné, si personne ne gère, il faut bien s'en occuper soi-même, donc voilà, c'est un petit peu ambivalent. Alors en revanche, ce que je note, c'est que là, on ne sait rien, absolument rien, de là où sont fabriqués les vêtements. Là où sont fabriqués donc dans l'atelier de confection, mais même tout ce qui peut se passer en amont. Or, comme je vous l'ai dit, c'est tout le groupe CMCP qui a ce partenariat avec Fairly Made, donc peut-être que ça va se retrouver davantage sur les étiquettes en magasin, peut-être que dans les magasins mages, voilà, il va y avoir des vêtements qui vont avoir un petit QR code qu'on peut scanner pour avoir la chaîne de production complète. Mais en tout cas, sur les fiches produits du site internet, il n'y a rien du tout. Et du coup, on est vraiment dans le flou, quoi. Jupes courtes en jacquard. Matière principale, viscose, polyamide, polyester, fibres métallisées, polyester, élastane. Vraiment, les compositions, c'est un joyeux mélange. Je crois que c'est vraiment la première fois qu'on fait un décryptage avec autant de mélanges de matières. C'est presque à se demander mais comment ça se fait ? Et donc là, par exemple, c'est dans la catégorie écoresponsable parce qu'il y a 76% de viscose et que cette viscose est labellisée FSC. Là, encore une fois, c'est franchement, c'est un petit peu tiré par les cheveux. FSC, mais certes, c'est pas mal. En fait, ça devrait être la base. Le bois qui est utilisé pour fabriquer la viscose, il est issu de forêts gérées durablement. Amen, Alléluia ! Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de déforester la forêt pour faire de la viscose. Bon, mais ça n'empêche que les procédés de fabrication de la viscose, il n'en reste pas moins très polluants. Donc, mettre quelque chose, 76% de viscose et puis tout le reste, c'est des fibres synthétiques dans la catégorie écoresponsable. Enfin, ça en dit long un petit peu sur la philosophie globale, je pense. Bon, voilà, il n'y a rien de plus à tirer chez Maj puisqu'on n'a pas accès de toute façon aux fiches de Fairly Made qu'on n'a pas accès au pays de fabrication et qu'on comprend bien que dans Éco-Responsable, c'est un petit peu généreux. Alors, faire un petit coucou chez Claudie Pierlot. Rapidement, vous l'aurez compris, on est accueillis par 50% de solde chez Claudie Pierlot. Ah, je connais ce petit pull là, ce petit pull rayé coloré. Je me demande si c'est pas la petite Alex Gonçet que j'ai vue avec ce pull il n'y a pas longtemps. Donc là, en revanche, chez Claudie, il y a le petit onglet Claudie Carls. Alors, eux aussi, ils affichent le pourcentage d'éco-responsabilité. Ils sont à 51% en 2021 et ils espèrent être à 80% en 2025. Donc ça se rapproche déjà un petit peu des... Enfin, même carrément des objectifs de Sandro. Et ils parlent de leur label. Donc, le label LWG pour le cuir dont on a parlé, le label RDS, ça c'est pour les plumes, le label RWS pour la laine, l'éco-label, le label GRS, tiens, le voilà, le fameux. Le label RCS, ça c'est pour les fibres recyclées, les labels OCS et GOTS pour le coton bio et le label FSC qu'on vient de voir. Donc déjà, ils font un petit peu les bons élèves en récapitulant comme ça les labels pour donner toutes les clés aux gens qui sauraient pas ce que c'est, par exemple. Et puis, le fait de mettre en avant comme ça les labels, ça leur donne une importance. Eco-friendly denim, 100% of our jeans will be eco-wash. Alors, j'ai cherché eco-wash, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le délavage du jean, parce que vous savez que pour déla... Enfin, le délavage du jean a un impact... Alors, écologique, oui, mais aussi, surtout, social, puisque la plupart du temps c'est fait avec la technique du sablage. Donc, il y a des gens dans des toutes petites cabines qui propulsent du sable à très haute pression sur le tissu pour le délaver. Le problème, c'est que quand ce n'est pas bien encadré, ils n'ont pas des masques suffisants pour les protéger. Donc, ils inspirent un petit peu toute la silice qui va être contenue dans le sable. Et ça va se transformer en maladie très grave des poumons. La maladie s'appelle la silicose. Donc ça, c'est un réel problème qui englobe un petit peu tout l'univers du jean. Et donc, je me demande si le système Eco-wash, ça n'a pas un rapport avec ce fameux délavage. Mais ils n'en disent pas plus. Je n'ai rien trouvé, même sur Google, même sur Internet, je n'ai rien trouvé. Et ils expliquent qu'à l'été 2022, tous les jeans étaient en coton bio ou en coton recyclé. Ça, c'est top aussi. Ah oui, et ça, c'est toujours un petit peu le truc. Women at the heart of our processes. Donc, ils expliquent, voilà, que chez Claudie Pierlot, eh ben, ils essayent de favoriser l'égalité homme-femme dans le recrutement, dans le fait de pousser les femmes vers les postes à haute responsabilité, etc., que pour eux, ça leur tient à cœur. Sauf qu'il ne faut pas oublier que plus de 80% des ouvriers des chaînes de production textile, ce sont des femmes. Donc, ce sont des femmes qui prennent de plein fouet toutes les dérives de l'industrie textile. Tout ce qui enrichit ces entreprises, eh ben, c'est elles qui en paient le prix. Donc, je trouve ça toujours un petit peu cruel, voilà, de préciser sur son site Internet que les femmes sont au cœur de nos processus en sachant la triste vérité. Ensuite, est-ce qu'il y a moyen de trouver la collection éco-responsable ? Je vois, n'empêche que dans la catégorie New In, il y a 177 vêtements, ce qui est très peu comparé à ses amis Sandro et Mage. Donc, peut-être que Sandro, ils ont réduit 25%, mais peut-être qu'ils étaient largement en overproduction aussi. Bon, c'est toujours mieux d'aller dans le bon sens, de toute façon. Ah si, ça y est, elle est là. See all the selection Claudie cares. Parfait. J'ai quand même 520 vêtements là-dedans. Alors là, par contre, ça pète tous les scores. Bon, voyons ce qu'il y a rangé dedans. On va commencer par le premier qui est soldé à 50%. Un Eco-friendly viscose jumpsuit. Donc, il est écrit que c'est de la cellulose qui est traçable, donc issue de forêts gérées durablement, donc on suppose que c'est le label FSC. C'est pas précisé, c'est dommage quand même. Donc, on est sur du 89% viscose, 11% polyester, ok, et on sait que le tissu a été fabriqué en Chine et que l'article a été confectionné en Bulgarie. Donc là, on a quand même une belle avancée par rapport à Mage, c'est qu'on a quand même ces informations-là. Encore une fois, c'est un produit qui est à 90% composé de viscose labilisée FSC, moi j'aurais pas mis ça dans l'éco-responsabilité, même si c'est un plus, ça correspond pas selon moi à l'adjectif éco-responsable, surtout qu'il est mélangé à du polyester. Bon, continuons. Ça se trouve, plus la vidéo avance, plus vous savez, comme ça me fatigue un petit peu intellectuellement, plus je suis désagréable. Alors, éco-friendly viscose, ah mince, on va retrouver la même chose là, je pense. Ah, c'est pareil. Reversible jacket. Alors, on est sur du coton certifié bio. Ça, c'est bien. Alors, on y va. C'est du 100% coton, ok. Et l'item a été fabriqué en Chine. Le wrap over top, et ce sera, je pense, notre dernier picking. Certifié coton bio. Ah, et là, il précise, traçabilité depuis le champ de coton jusqu'au produit fini. Et donc, certainement toujours avec Fairly Made, mais c'est dommage parce qu'encore une fois, on n'y a pas accès sur le site avec Claudie Pierlot. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, voilà, j'espère que vous étiez bien installés. Je vous avais prévenu au début. Ce décryptage, ça fait 2h30 que j'y suis. Pour faire une petite conclusion rapide, je pense qu'ils sont un petit peu forcés de prendre le virage de l'éco-responsabilité et des moyens de fabrication plus éthiques. Pourquoi ? Parce que c'est important pour le consommateur et je crois qu'ils le comprennent. Donc ça va faire plusieurs années qu'ils avancent dans cette direction-là. On a du pouvoir, nous, en tant que consommateurs. C'est important de le savoir. Par contre, je pense qu'ils aiment bien avancer des chiffres pour dire « Regardez comme on avance bien, regardez. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire à partir de 2025 quand ils auront du 100% partout et que pourtant, il y aura encore des choses à améliorer. Je ne sais pas comment ils vont s'en sortir à ce moment-là pour continuer à montrer qu'ils font encore des efforts. Donc voilà, je trouve ça dommage qu'ils mettent un petit peu encore une fois la charrue avant les bœufs, le fameux « fake it until you make it ». C'est dommage. Je pense que ça ne sert personne. Le consommateur n'est pas dupe et d'ailleurs, ces vidéos décryptage sont là. c'est pour qu'on ait tous les outils, les informations nécessaires pour mieux comprendre et pour mieux faire nos choix. En revanche, ce partenariat avec Fairly Made, je trouve ça génial. Je trouve que c'est vraiment l'avenir, qu'il faudrait que ce soit presque imposé finalement, que toutes les entreprises de mode aient l'obligation de montrer toute leur chaîne de production et à minima de dire où c'est fait. Parce que là, on ne parle même pas de creuser un petit peu, de voir comment c'est fait. Et ça permet de se rendre compte encore une fois de toutes les étapes de la chaîne de production et encore là, j'y pense, mais n'apparaissait pas sur ces fiches Fairly Made, par exemple, les petits ustensiles, donc les boutons, les braguettes, tout ça, c'est aussi à cheminer à l'endroit de la confection pour que le vêtement puisse être assemblé. Vous voyez, c'est tellement impressionnant de penser à l'impact écologique qu'un vêtement peut avoir quand on tient compte de la provenance de toutes ces pièces détachées. C'est impressionnant. Et le fait en fait de le voir là sur les fiches produits, moi je trouve ça absolument génial, déjà d'un point de vue éducatif et puis évidemment d'un point de vue de la transparence. Par contre, voilà, au niveau de ce qui est concrètement fait, on met dans éco-responsable des choses qui, selon moi, mais bon, c'est très subjectif, je pense, même si je pense qu'on a tous envie que ça avance quand même dans la bonne direction, donc pour moi, il y a des choses qui sont mises dans les catégories responsables qui ne devraient pas y être. Je trouve ça dommage de faire autant de mélanges de matières. C'est tellement dommage de mélanger de la laine avec des matières synthétiques, c'est tellement dommage de mettre autant de matières synthétiques parce que c'est ça aussi qui ressort. Il y a tellement de matières synthétiques non recyclées encore dans les compositions de ces trois marques. Il va y avoir aussi du travail à faire de ce côté-là. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des petits trucs. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres décryptages. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501